Serez-vous moderne ou romantique ? Jouez avec l'histoire de Paris. Paris 1800 est un jeu de société unique en son genre, dédié à l'histoire de Paris au XIXe siècle, qui verra le jour à la rentrée prochaine. Septembre pourrait donc bien être une nouvelle date dans l'histoire de la capitale. Pour jouer, pas besoin d'être un érudit. Les concepteurs nous l'ont promis, il suffira de se laisser guider à travers ce XIXe siècle, au cours duquel Paris fait une entrée fracassante dans la modernité, à grands coups de pioches et de pelles. Paris tranchée à coups de sabre, les veines ouvertes, nourrissant cent mille terrassiers et maçons, Émile Zola la curée. Paris 1800 Depuis l'époque médiévale, la capitale a grandi, mais n'a pas fondamentalement changé. Elle abonde, dit-on, en ruelles insalubres, et qui ne permettent guère la circulation. C'est Napoléon III, neveu de Napoléon Bonaparte, empereur des Français depuis 1852, qui va donner à Paris l'impulsion de la modernité. Pour mener à bien le projet d'une rénovation totale, il fait appel au baron Haussmann, préfet de la Seine. Ensemble, ils vont transformer la capitale en faire une ville nouvelle, aux larges avenues rectilignes bordées d'immeubles bourgeois, aux façades harmonieuses et dont la construction obéit à des normes rigoureuses. C'est le Paris des grands boulevards qui est en train de naître, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pendant 17 ans, la capitale va ressembler à un immense chantier. Mais si le baron Haussmann réalise une véritable prouesse architecturale, cette prouesse nécessite cependant la démolition de pans entiers du vieux Paris, le Paris médiéval et populaire, celui des artistes et des émeutiers. Il faut rappeler ici que si les préoccupations d'hygiène sont bien réelles, tout aussi réelles sont les arrières-pensées politiques. Car, après la Révolution française, le retour au pouvoir de monarchie plus ou moins autoritaire, plus ou moins libérale, ces restaurations qui culminent avec l'Empire de Napoléon III, n'ont pas éteint les ardeurs révolutionnaires et les rêves d'égalité. 1830, 1848, 1870 Première du royaume ou de l'Empire, Paris est prompte à s'embraser. Les rues étroites sont alors autant de places fortes que l'on peut défendre en érigeant des barricades, ces barricades immortalisées par Victor Hugo à travers la mort de Gavroche. Le nouveau pouvoir impérial est déterminé à en finir avec les soubresauts révolutionnaires. La paix intérieure doit régner pour que le pays puisse se consacrer à son nouveau destin industriel. La métamorphose de Paris, embellie, agrandie, assénie, fait écho aux rêves de l'Empire. On comprend mieux dès lors que le projet d'Haussmann ait suscité un grand nombre de nostalgies, mais aussi de critiques plus virulentes. Actualité Bilingue a souhaité rencontrer les concepteurs de ce jeu tout à fait particulier et nous nous sommes entretenus avec David Schoen, ancien élève de l'école du Louvre et futur attaché à la conservation du patrimoine, l'un des deux artisans du projet. Actualité Bilingue Pourquoi ce jeu ? Et comment peut-on concilier vérité historique et esprit ludique ? David, ce jeu est né presque par hasard de nos deux passions conjuguées pour les jeux de société et l'histoire de Paris. Mais nous sommes actuellement surpris par le succès du projet. En effet, nous avons dépassé nos objectifs financiers. Il y a un cadre historique, le XIXe siècle, le siècle qui donne à Paris le visage que nous lui connaissons aujourd'hui. Mais c'est d'abord un jeu. Et c'est le jeu qui est l'occasion de visiter l'histoire à travers les personnages, les lieux et un livret qui, on le promet, sera agréable à lire. Mais c'est d'abord un jeu et c'est le plaisir qui prime. Actualité Bilingue Et vous, à titre personnel, vous êtes plutôt moderne ou romantique ? David Il m'est difficile de répondre car le jeu ne veut pas porter de jugement historique. Bien sûr, il y a des idéologies distinctes. Pour le dire de façon schématique, les modernes sont du côté du pouvoir et du pragmatisme. Les romantiques défendent le rêve et l'idéalisme. Mais il ne s'agit pas de prendre parti. Actualité Bilingue Mais quand même, c'est un jeu qui est intéressant parce qu'il parle du peuple. L'histoire urbaine, c'est aussi de l'histoire sociale. Qui affronte qui dans ce jeu ? David Concrètement, deux camps s'affrontent. On peut jouer à deux ou à quatre en équipe. D'un côté Haussmann et les préfets, le pouvoir. De l'autre, les artistes. Les intellectuels de l'époque, même si l'on n'utilise pas encore le terme, qui tentent de pousser les parisiens à l'insurrection. Qui sont ces artistes et ces intellectuels ? David Victor Hugo, bien sûr, dont on connaît les convictions. Il s'est aussi engagé pour préserver l'authenticité des monuments, tels que Notre-Dame de Paris ou les arènes de Lutèce. Baudelaire, qui s'est beaucoup attaché à décrire la modernité de son époque et qui la déplore également, par exemple dans son poème « Le cygne ». Gustave Courbet Il est le parangon de l'artiste bohème de son époque, défiant les institutions et les autorités. Mais aussi Louise Michel et Alphonse de Lamartine. Et aujourd'hui, comment décririez-vous Paris ? Y a-t-il des lignes de fracture, d'opposition ? David Aujourd'hui, les défis de Paris, ce qui la menace, c'est l'uniformisation. La mondialisation s'y exerce comme partout et Paris doit veiller à ne pas se laisser emporter par cette banalisation qu'exercent les mêmes grandes enseignes un peu partout. Paris est une ville numérique et cette numérisation, cette géolocalisation fait également problème. Actualité bilingue Quels sont vos quartiers préférés à Paris ? David Le cinquième arrondissement, si l'on s'éloigne un peu des endroits très touristiques est la Butte-Montmartre, où j'habite qui est depuis une quarantaine d'années envahie par le tourisme mais reste agréable, plaisante à vivre. Actualité bilingue Je vous remercie beaucoup et nous restons en contact puisqu'Actualité bilingue a décidé de suivre pas à pas la réalisation de ce projet. David Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous